Malek, est-ce que tu peux nous dire si en 2022, il y aura un grand tournoi international en France ? La réponse est non. Parce qu'en France, en fait, ça coûte très cher de faire des événements. Le public ne répond pas présent. Le viewership ne répond aussi pas présent. Et quand je dis le public, c'est sur les déplacements. La France, on fait un partenariat avec ESL et Dreamac en 2018. Ils ont fait les finales ESL Pro League à Montpellier et ils ont fait la Dreamac Marseille. C'était des phases de test. C'était une Dreamac Master, c'est le tournoi Dreamac le plus gros possible. Et les finales ESL Montpellier, c'est également le plus gros possible. Et c'était une phase de test pour voir s'il y avait de la belle image, du bon content qui pouvait être créé, ce genre de trucs. Il faut savoir qu'aux deux événements, c'était un désastre au niveau du public, sur place. C'était très mou, très calme. Personne ne criait, c'était de la merde. Ils ont fermé, pour ceux qui s'y connaissent un peu sur les scènes, dans les concerts, dans les théâtres, dans les publics, etc. Ils ont fermé même des ailes du Dôme à Marseille parce qu'il n'y avait pas assez de place. J'imagine qu'il y a 10 000 tickets disponibles et il n'y a que 1 500 personnes qui viennent. Donc au final, ils ont mis des rideaux tout noirs sur tout l'espace de la salle pour faire genre ses pleins. Pour faire genre ses pleins, c'était très silencieux. Les Français, ils sont là, ils chillent et tout. Le SL Montpellier, c'était une catastrophe aussi. Il y avait des chaises de camping sur la scène. Tu avais une proximité avec les joueurs qui faisaient, qui avaient un peu de voix et tout. On entendait un peu le public. Mais pareil, ce n'était pas des milliers de gens. Et le viewership a été très bas. Le viewership avait été très bas. Ça n'a pas été une catastrophe. Ça a été rentable comme événement, mais ça n'a pas été non plus un truc de ouf. Les mecs ont fait genre 400 000 spectateurs, 600 000 spectateurs. Alors qu'à l'heure actuelle, tu vois que quand il y a des Dreamhack Austin, des Dreamhack Bucarest, des EEM Winter, etc. Ça frôle le million, voire ça dépasse à chaque fois le million. Donc ça a été un énorme échec en 2018, les événements avec les Français. Surtout qu'en plus, il y a de grandes restrictions. Parce que bien évidemment, tu te doutes que prendre un stade en Pologne, prendre un stade en Roumanie, prendre un stade en France, ça n'a pas le même prix. En France, il y a une législation très stricte. Quand tu vas accueillir potentiellement 10 000 personnes dans l'enceinte, il va falloir que tu aies un système de sécurité. Il faut alerter la mairie, il faut alerter les pompiers, il faut alerter les policiers qu'il y a autour pour assurer la sécurité, l'évacuation des gens, s'il y a des problèmes et ce genre de choses. Je sais toutes ces choses-là parce qu'on m'a sollicité lors de la Dreamhack Marseille, je suis de Marseille. On m'a sollicité pour faire de la pub pour l'événement parce que je connaissais les organisateurs, etc. qui travaillaient justement avec les politiques, machin. Il y avait des Chinois qui avaient investi dedans. Bref, c'était un truc de ouf. Je vous épargne plein de détails, je vous la fais courte. Mais ça a été un échec au niveau du viewership, au niveau du public sur place. Et il y a beaucoup de contraintes administratives. Faire un tournoi en France, ça coûte plus cher parce que la main-d'œuvre est plus chère. Quand tu prends 20, 30, 40 agents de sécurité pour assurer le minimum de sécurité pour ce genre de choses, ça coûte de l'argent. Quand tu veux faire une cantine, il y a un restaurant pour les joueurs par exemple, ça c'est l'événement qu'ils le payent. Tu payes un traiteur en France pour assurer 5, 6 jours, 2 semaines d'événements pour les joueurs matin, midi et soir. Tu avais un Twitch lounge, etc. où on avait le droit d'aller manger ce qu'on voulait et tout. C'était un truc de ouf. Le traiteur en France coûte plus cher que le traiteur en Pologne. C'est totalement normal. Les agents de sécurité coûtent plus cher en France qu'en Pologne, qu'en Roumanie ou ce genre de choses. Donc c'est normal. Il y a plein de trucs comme ça. Il faut demander aussi des autorisations avec les mairies, avec les députés, les machins et tout. C'est un événement e-sport. On essaie d'avoir une subvention. Vendez-nous la salle au lieu de nous la vendre. 50 000, 60 000, 200 000 euros. Vous nous la faites à 15 000 euros par exemple parce que ça va être subventionné, parce que ça va être considéré comme un truc culturel et ce genre de trucs. Donc j'essaie d'être le plus complet possible en étant, en dégrossissant un maximum, en vous donnant les grandes lignes du truc. Vraiment la France, c'est un bourbier en fait. C'est un bourbier de ouf sur ce genre de trucs. Voilà, sur ce genre de trucs. Donc malheureusement, très honnêtement, je pense que non. Après vous allez me dire, ouais mais sur League of Legends, il y a les Worlds à Paris, etc. C'est Riot, c'est costaud. League of Legends, il y a un engouement de ouf au niveau du supporterisme, etc. En France, les fans de CSGO, c'est des salopes. Ils vont en l'âne. C'est nul, c'est cringe de ouf. Il n'y a pas d'ambiance, c'est naze à chier. C'est pour ça qu'on veut un événement CSGO en Turquie, au Brésil ou dans les pays nordiques. La Blast à Copenhague, c'est des Vikings. Ils y vont, c'est la bagarre. IOM Katowice, les Polonais, pareil. Sous votre cas, c'est Let's Go. Et ça fait partie des éléments où, malheureusement, la France, je pense qu'on n'aura pas d'événement CSGO avant un moment. Il faut encore que ça se démocratise et ce genre de choses. Mais pourquoi il y a beaucoup de tournois en Allemagne ? Parce que l'Allemagne, c'est la terre de l'esport, mon ami. Merci pour le don, Fox. Merci pour le seum. En Allemagne, il y a énormément d'événements parce que tous les LCS, tous les LEC, les machins, tous les centres e-sport, tous les clubs e-sport ont des trucs à Berlin. Tout est basé à Berlin pour faciliter un maximum de choses. C'est au cœur de l'Europe et tout. C'est accessible pour tous les pays de l'Est, pour les mecs aussi qui viennent de l'Ouest de l'Europe, comme la France, comme l'Espagne, comme le Portugien. C'est accessible. L'Allemagne, ça facilite tout. Il y a le point de vue aussi administratif. Il y a le point de vue impôts. Quand tu bases ta société en Allemagne, quand tu bases ta société en France, ce n'est pas pareil. Si tu fais des locaux et ce genre de choses, G2 est basé en Allemagne. Il y a plein de clubs qui sont basés en Allemagne. La Gamescom, c'est un monument du gaming et de l'e-sport. C'est en Allemagne, etc. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça pour te donner des éléments de réponse de l'Allemagne, alors que tu te dis que l'Allemagne, ce n'est pas un truc de ouf. Après, frérot, en Allemagne, il n'y a pas d'événement CSGO en Allemagne. Il ne me semble pas qu'il y en ait. Mais sur League of Legends, en tout cas, il faut que tu saches que l'Allemagne, c'est vraiment une terre d'e-sport parce qu'administrativement, il y a beaucoup de choses qui leur sont facilitées. Et ça, c'est le problème de notre gouvernement. Il faut que les Français se réveillent, les députés, les maires, ce que vous voulez, les parlementaires et tout, pour faciliter l'intégration de l'e-sport, donner des salles, faire des trucs. Il y a l'ESL Cologne. Je suis une grosse merde. Je suis un baiser. Il y a l'ESL One Cologne, par exemple. En Allemagne, c'est un monument quand même, l'ESL One Cologne. Donc, tout ça pour dire qu'en France, l'e-sport va très bien. Ça fait des gros chiffres, etc. Mais sur CSGO, un événement, il y a eu une phase de test qui a été rentable. Donc, tout le monde a été, entre guillemets, satisfait et content de ce que j'ai compris. Mais ça n'a pas escompté les résultats que les gens souhaitaient réellement. Les gens pensaient que tout le monde allait se déplacer. C'était le premier événement en France, etc. La Dreamhack Marseille et l'ESL Montpellier. Franchement, ce n'était vraiment pas ouf. Ce n'était vraiment, vraiment, vraiment pas ouf. J'ai fait les deux. J'étais sur place à l'ESL Montpellier. Je jouais le tournoi. J'ai gagné l'ESL Montpellier, d'ailleurs. J'ai gagné 10 000 euros. Non, 5 000 euros, pardon. J'ai tabassé The Dice en finale, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, on a eu notre scène et tout machin. Et en fait, en parallèle, tu avais le tournoi international également. Tu avais le Biok et tu avais le tournoi international. Et tu avais l'événement de Gotaga aussi. Il y avait Fortnite ou je ne sais pas quoi. Il y avait Brock, il y avait tout le monde. Je ne sais pas quoi. L'ESL aussi, Tani, c'était un gros truc. Tu vois, c'était un gros, gros truc. Donc, ça a été rentable. Mais les mecs ne se sont pas déplacés. En tout cas, pour CSGO, c'était vraiment une catastrophe. Après, tu as la Dream Act Tour. C'est un format open. C'est là depuis très longtemps. Mais même à la Dream Act Tour, CSGO, ça ne fait pas une folie. Avant, c'était dans l'amphithéâtre principal et tout. Ça remplissait tout. Je te parle de 2014, de 2015. Ouais, 2014, 2015, 2016. Ça, c'est des tournois que j'ai faits. J'ai fini sur le podium. J'ai joué sur la scène et tout. C'était un truc de ouf. Mais après, 2016, c'est devenu un tournoi open totalement nul. Le Bioc ne te donne plus un accès au main event, à la Dream Act en France. Et ils l'ont fait passer dans une arrière-salle de la Dream Act toute nulle. C'est une mini-scène toute éclatée. Les mecs, on n'en a strictement rien à foutre. Alors qu'avant, la Dream Act de 2014, de 2015 et tout, tu avais Envious, tu avais Titan, tu avais Fnatic, tu avais Hellraiser, tu avais toutes les tier 1, tu avais toutes les équipes tier 1 CSGO qui se déplaçaient. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Merci pour les dons, Yastref. C'est super gentil. Tu sais que tu peux t'exprimer dans le chat de manière normale sans avoir à payer. Yastref, j'ai été dans l'urinoir à côté de Karigan. Voilà, mais c'est cool. Après, tu vois, tu as l'accessibilité et tout, c'est sympa. Mais en France, en tout cas, pour toutes ces raisons, que je vous donne les grandes lignes, les gars. Il y a des insights déjà que je ne connais pas et il y a des trucs qui sont trop longs à expliquer, je pense. Mais voilà, c'est très sympa. La question était lourde de ouf. J'espère que mon monologue vous aura plu, les amis. Vous avez kiffé un peu ? C'est comment ?